Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint-Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je pense que nous avons tous vu un jour ou un autre une photo ou une vidéo de gens surpris par l'arrivée de quelqu'un, par une nouvelle qu'on leur donne, par un événement un peu extraordinaire. Et ce sont généralement des photos ou des vidéos, c'est encore plus amusant quand c'est une vidéo, qui sont soit très touchantes, soit très amusantes. On a un peu le choix. Mais c'est vrai qu'être surpris, ça peut nous faire pleurer d'émotions, ça peut aussi nous faire beaucoup rire. Évidemment, il y a aussi le cas des surprises qui font peur ou qui sont tristes, mais je préfère penser à ces surprises touchantes ou amusantes. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que le personnage de l'Évangile d'aujourd'hui est un personnage qui a connu pas mal de surprises. Il en a connu au moins deux. Ce personnage s'appelle Nathanael. Et nous connaissons, enfin c'est un passage que l'on connaît, que l'on a déjà entendu. « En ce temps-là, dit l'Évangile, lorsque Jésus vit Nathanael venir à lui, il déclara à son sujet, voici vraiment à un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Évidemment que Nathanael a dû être très surpris de cette remarque de Jésus. D'ailleurs, l'Évangile le dit. Nathanael lui demande « Mais d'où me connais-tu ? » « Mais comment tu sais ça ? Pourquoi tu me dis ça ? On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. » Qu'est-ce qui se passe ? Il a été évidemment surprise. C'est vrai, sans aucun doute, que Nathanael est un homme en qui il n'y a pas de ruse, puisque Jésus le dit et on ne voit pas Jésus lui disant un mensonge ou essayant de le flatter. Probablement, non, pas probablement, très sûrement, Nathanael était quelqu'un en qui il n'y avait pas de ruse. Première surprise. Et nous, nous allons retenir, à propos de cette première surprise, que Dieu nous connaît. Comme il connaissait Nathanael, il nous connaît. Il nous a voulus. Il nous a créés. Il sait ce qu'il y a en nous. Dieu connaît nos capacités. Il connaît aussi nos défauts. D'accord, mais il connaît nos capacités, ce dont nous sommes capables. Si nous sommes capables de générosité et à quel degré. Si nous sommes capables de l'aimer et à quel point. Il sait tout cela. Et Dieu sait aussi quelle est notre marge de progression. C'est la première surprise de Nathanael, quand Jésus lui dit, voilà, voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. Mais il y a une deuxième surprise qui l'attend. Parce que quand il pose la question à Jésus, mais d'où me connais-tu ? La réponse de Jésus est tout à fait surprenante aussi. Jésus lui répond, dit l'Évangile, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et alors là, comme on dirait un peu maintenant, avec un vocabulaire un peu actuel, Nathanael, il est scotché. Comment ça ? Quand j'étais sous le figuier, tu m'as vu. Mais tu es passé par là, mais comment as-tu fait ? Comment as-tu fait ? La question de Nathanael est une question très humaine. D'où me connais-tu ? La réponse de Jésus est une réponse divine. C'est le Père qui connaît son Fils, qui a vu son Fils, qui attend son Fils. Oui, Nathanael a été surpris. Et cela nous rappelle une expression de notre pape François, qui a comme ça beaucoup d'expressions assez amusantes aussi et très bien trouvées. Et dans une de ses homélies, dans la chapelle Sainte-Marthe, il explique que Dieu, que notre Dieu, est le Dieu des surprises. Dieu est surprenant. Dieu est surprenant. Il veut nous surprendre. Il nous surprend. Reste à savoir si nous sommes, comme Nathanael, disposés à accueillir les surprises de Dieu. Est-ce que je suis disposé à accueillir tes surprises, Seigneur ? Pour cela, il me faut avoir le cœur ouvert. Il me faut avoir, Seigneur, l'esprit libre. Si mon cœur est encombré par des affections désordonnées, ou pas d'ailleurs, mais tout simplement par des amours qui n'en valent pas la peine, je ne peux pas accueillir la surprise de Dieu. Je serais blasé. Je n'accueillerai rien du tout. Dieu n'a rien à m'apprendre. Dieu n'a rien à me donner. Il faut avoir l'esprit libre. Si mon esprit est aussi encombré par un tas d'idées plus ou moins parasites, je ne peux pas accueillir la nouveauté de Dieu, la nouveauté des surprises de Dieu. Je serais déjà vieux avant l'âge. Je sais tout. Dieu n'a rien à me dire. Parfois, cela nous arrive lorsque, je ne sais pas, quelqu'un nous donne une nouvelle, quelqu'un nous raconte quelque chose. Nous répondons peut-être avec, assez facilement, « Oui, oui, je sais. Oui, oui, je sais. » Le dialogue est terminé. « Ah, puisque tu sais, je n'ai plus rien à te dire. » Et peut-être que la personne va insister. Et peut-être que nous, nous allons insister aussi. Oui, oui, je te dis, je sais. Je me souviens, ah, ça fait assez longtemps, mais c'était un petit gamin qui devait avoir, je ne sais pas, 11, 12 ans. Maintenant, il doit être père de famille. Il avait 11, 12 ans. Il me demandait, voilà, un petit moment d'accompagnement spirituel, il me demandait ce qu'il pouvait faire pour améliorer son intimité avec Jésus. Il n'utilisait probablement pas ce mot-là, mais c'était son idée. Je lui avais dit, « Écoute, peut-être que tu pourrais lire l'Évangile un peu tous les jours, un petit passage d'Évangile. » Et il m'avait répondu, « L'Évangile, pfff, je le connais par cœur. » « Ah bon, tu le connais par cœur. » Ça alors, à 11 ans, à 12 ans, tu le connais par cœur. Et peut-être que nous sommes un petit peu comme ce gamin. Dieu n'a rien à me dire. Ce serait bien si nous étions capables, de temps en temps, de faire une prière toute simple, qui consisterait à dire, « Seigneur, surprends-moi. » Ça vous rappelle peut-être cette réplique de Louis de Funès dans la Folie des Grandeurs, quand il dit à son valet, « Flattez-moi. » « Seigneur, surprends-moi. » Mais non pas parce que tu veux me donner quelque chose à laquelle je ne m'attends pas. Non, surprends-moi, Seigneur, parce que peut-être tu veux me demander quelque chose. Mais est-ce que nous sommes disposés, est-ce que tu es disposé à te laisser surprendre par une demande de Dieu ? Ce n'est pas simplement une question de disposition, c'est aussi une question, on va dire, de foi, une question de courage, une question d'amour. « Seigneur, je suis ton enfant. Tu es mon père. Tu sais ce qui est bon pour moi. Que veux-tu que je fasse ? » « Seigneur, surprends-moi. Je suis prêt à ce que tu sois, pour moi, le Dieu des surprises. » Je ne veux pas être quelqu'un de blasé qui va te répondre « oui, je sais », qui va à la messe, qui lit un livre de spiritualité en disant « bon, c'est toujours la même chose de toute façon. » Mais non, Seigneur, fais-moi découvrir tel ou tel aspect de ma vie. « Seigneur, fais-moi découvrir telle ou telle vertu que peut-être je pourrais cultiver. Seigneur, n'hésite pas à me demander d'abandonner tel défaut, de me corriger de telle erreur. Tu es mon Dieu. Tu as le droit de tout me demander. Allez, Seigneur, surprends-moi. Je suis tout à fait disposé à être, comme Nathanael, surpris par le dialogue que je vais entretenir avec toi dans ma prière de manière habituelle. Que la Vierge Marie, qui a été surprise aussi par l'annonce de l'ange, que la Vierge Marie nous aide à nous laisser surprendre. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !